Lieutenant-colonel Scherer, l'autre actualité bien sûr, c'est un an après le drame de Trèbes, avec à la mi-journée un hommage notamment au lieutenant-colonel Bertram qui a perdu la vie là-bas dans cette prise d'otage terroriste. Est-ce qu'il y a pour la gendarmerie nationale un avant et après Trèbes ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit peut-être et dans votre corps ? Dans votre corps d'armée j'entends. Oui, il y a effectivement un avant et un après Trèbes et je crois que chaque gendarme a été touché, vraiment touché au cœur, par ce qui s'est passé. Aujourd'hui c'est vraiment une journée importante pour nous, d'hommage et de souvenirs. Lieutenant-colonel Bertram... Le premier ministre y sera d'ailleurs à la mi-journée. Le lieutenant-colonel Bertram a donné une image de l'engagement militaire des gendarmes qui est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en fait vraiment il incarne les valeurs qu'on nous enseigne dès la formation initiale. C'est-à-dire un engagement qui est tourné vers l'autre, sauver des vies et sauver des vies quitte à mettre la sienne en danger, quitte à laisser sa propre vie. C'est une leçon de vie également parce que quand on rencontre sa famille, quand on écoute d'ailleurs les interviews aussi données par sa maman, on voit que c'est quelqu'un qui aimait tellement la vie qu'il n'aurait pas supporté que quelqu'un la perde dans un dispositif pour lequel il était lui-même engagé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment respecter sa mémoire, respecter la noblesse de son geste qui nous rend humbles. ... ... ...